Salut, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 25 juillet 2022, après-midi, donc je suis en marche, et vous avez vu le truc qui est passé derrière, peut-être une entité, donc je suis en balade dans une forêt qui s'appelle la Tracone, d'ailleurs j'ai fait un podcast là-dessus à l'époque, donc voici un chemin de traverse derrière moi que je veux emprunter pour me régaler des paysages, de l'atmosphère de cette forêt, bref, me remplir d'énergie. Je vous souhaite un bon après-midi, voilà, je me régale, c'est un régal de marcher dans cette forêt, il y a le bruissement du vent dans les feuilles, de temps en temps le cri d'un cheveuil, c'est magnifique, puis bien sûr il y a des insectes, mais c'est aussi magnifique, donc je vous assure je me régale, c'est le pied. Donc là je vais maintenant emprunter ce chemin qui est derrière moi, c'est le troisième que je fais, et bon, que vous dire, ça vous remplit d'énergie la forêt, vous vous sentez chez vous, les arbres vous parlent, les feuilles sont présentes, elles vous murmurent quelque chose à l'oreille, bref, c'est toute une poésie, une forêt, croyez-moi. Voilà, une heure et demie plus tard et six kilomètres plus loin, me voici à terme de cette balade, cette balade d'entretien, cette balade dans laquelle je me suis régalé. Je vous dis à la prochaine, alors il faut savoir que cette forêt a inspiré le podcast, mais aussi la nouvelle, balade en forêt, dont une qui est assez light, et une autre qui est beaucoup plus, je dirais, sensuelle et érotique. Si vous souhaitez avoir les liens, demandez-le moi en message privé, sur Messenger, sur WhatsApp ou à travers ma boîte mail. La prochaine fois, donc ça sera le même genre de petites vidéos, mais sur les lieux qui m'ont inspiré, les podcasts et les nouvelles concernant la dame du lac, l'homme à la peinture, etc. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada